D'accord, écoute, toute ma famille est au courant, donc nous on garde le colis, il y a près de ceci, oui. Oui, 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 d'accord, d'accord, monsieur. Le colis paru est offensive, il est très, très dangereux, très dangereux. D'accord, bon, je vais passer le message et je devrais voir ce qu'il faut pour me défendre. D'accord, on sera là, on est déjà là. Moins de deux minutes. Je ne sais pas si vous avez entendu au téléphone. C'est, c'est, j'ai attendu là, c'est quoi ça te faire de là, mon dieu ? Fred ! Rendez-vous au salon, mon dieu. Salon, ok, j'arrive. Rendez-vous au salon. Alors le colis, très, très dangereux, je ne sais pas, mais là, il faudrait qu'elle part, je pense. La caisse déguisée en Oudile. Armée ou pas ? Oui, je vais la reluster. Armée. Armée. Le colis arrive dans moins de 20 minutes. Apparemment, il paraît inefficace, mais il est très, 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 très dangereux. Donc, il faut qu'on reste sur nos gardes et on m'a bien demandé si j'étais armée. Je vais guetter sur le toit ou pas ? Dans moins de 20 minutes, oui, tu pourras guetter sur le toit. Je pense qu'il y en a un qui restera à l'intérieur. De toute façon, on va tous se prendre des positions. Et ensuite, il faudra bien garder la cave avec le colis. Il m'a bien demandé de l'attacher aussi. Mais on a besoin de la vaillaya, ça. On n'est pas si nombreux. Mais vu que je ne fais pas partie, votre famille... On va te déguiser. On va te déguiser en Oudile. Ok, ok. Comme tu dis, t'es déjà une semi-Oudile. C'est juste parce que t'es en mérone. On va te relouquer. C'est comme si t'étais tout comme. Ah oui. Ok. Après... Oui. Oui. Éventuellement. On peut relouquer un vaillaya sted. Je ne sais pas si on va avoir le temps, Nick. Oh là là, mais relou le Kigoni, ça va vite. Alors, t'as pas fait les magasins avec Arlette Quinn, c'est sûr. Oh oui. Oui, mais là, il faut pas faire. Il faut pas faire cinq minutes, on y a resté deux heures, mon Dieu. Faut pas faire du chic, hein. Faut faire du choc. Je sais pas, c'est vrai. C'est vrai qu'il va. Ce serait avec plaisir qu'il reste à mes côtés, mais... Mais en vrai, comme ça, c'est pas ça. Non, ça va pas. Mais ça va faire un peu bizarre, quand même. Surtout sur ce coup-là, quoi. Il y a trop de parfums, là. Il faut mettre des trucs dégueulasses. Après, c'est la copine de Ned, hein. Bon allez, moi, je vais sur le toit. Eh, c'est la copine de Ned ? Oui, c'est la chérie de Ned. On parle par radio, s'il y a besoin. Oui, c'est la chérie de Ned. Oui, c'est la chérie de Ned, c'est la chérie de Ned. Oui, c'est la chérie de Ned. Elle ressemble un petit peu à maman, quand même. Eh, c'est vrai qu'il y a un faisade maman, hein. Oui. Ils arriveraient par l'autoroute ? Elle a autant de charisme. On sait pas, c'est pas ça, il faut vérifier des deux côtés. Il n'est pas derrière, moi, je vais aller sur le balcon devant. Je vais me mettre tout en haut, de toute façon, j'aurai une vue. Regarde. Ouais, mais regarde plus derrière qu'il y a devant, d'écoute. Moi, je m'occupe devant parce que j'ai pas de vue derrière. Ouais, ouais ? J'ai cru que tu m'avais parlé. Oui ? Mais tu nous as pas vus ? Non, j'ai pas vu quoi ? Oh, maintenant, regarde. Non, mais pas des trucs cochons, hein. Non, pas du tout. Oh là là, qu'alors. On peut traverser, mais c'est pas. Ouais, ça fait plaisir. On est un peu calé, oui. Il adore l'amour, Nick. Ah oui, j'adore. Il t'aime bien voir les énergies fusionner. C'est sûr, je pourrais trouver quelque chose, peut-être. Dans la vie, vous pouvez. Merde. Ça marche. Est-ce que tu vas faire mal ou pas ? Tu restes en bas. Comme ça, il faudra sans doute bouger un des véhicules s'ils arrivent. Je te dirais d'où ça vient. Oui. Non, non. De toute façon, dans tous les cas, ils rentrent dans notre ferme et ils vont déposer le colis dans notre cave. Et ensuite, ils vont... De toute façon, tous les véhicules sont ouverts. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Ouais, ben, justement, on a fait exprès, ouais. C'est vraiment que tu t'es ok. C'est parfait, Nick. On dirait une girouette. Nick ! Ah ouais. Il miaule, le chien ! Parce que c'est un chien-chien. Ah bon, tu... Tu vas... Tu te sens pas normal, toi ? Non, parce que moi, j'avais un chat-chien. Donc, je me dis parce que l'autre chose, ça marche. On va le mettre dans la santé, c'est un incroyable talent, mon Dieu. Un chien quignol, c'est exceptionnel. Moi, j'avais un chat, il avait été éduqué par un chien, alors il faisait comme les chiens. Toujours une moto qui passe vers chez nous, mais j'imagine que... Ouais, c'est la même que de tout à l'heure, je pense. Sans peut-être bien deux, ouais. Sans deux, même. Ouais, non, il y a la deuxième qui suisse, là. Ça ira bien. La voiture est devant, la voiture est devant. La voiture est devant, moi. Convoi de voiture, entrée droite. Je vais ouvrir, je vais ouvrir. Convoi de voiture. Je descends. Là, là. Voilà, apparemment vous avez quelques questions à poser à ce colis. Peut-être vous je pense. Peut-être moi, d'accord, intéressante. Il arrive. Ok très bien, ramenez-moi le colis s'il vous plait. Voilà, il est là. Sachez que toute son équipe de garde du corps a été décimée. Alors c'est vous, les grands malades qui vont me buter ? Eh, commencez pas à jouer sur ce ton-là avec moi, d'accord ? Ecoute-moi bien, espèce de sac à pelin. Tu vas me libérer tout de suite. Oui, je pense bien. Continue un peu ton cinéma et tu prends une balle dans le crâne, ok ? Emilio. Tu vas lui parler meilleur ? Ah, Emilio. On va peut-être l'emmener en bas, là. Bon. Allez, viens. On va t'emmener quelque part, déjà. Il commence déjà à me chauffer, il sait pas de quelle voie je me chauffe, lui. Je vous laisse me suivre, si vous voulez. Oui, on vous suit. Les personnes à l'extérieur, là, vous prenez position, vous sécurisez. Oui, vas-y. Prenez tout. Qu'est-ce qu'il y a de la vie, là ? Ah oui, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle. Petit pecto du sud. Ça va et vous ? Bon. Maintenant qu'on est là, qu'on peut pas aller assez discrètement, tu fais beaucoup trop de malin. Tu vas me donner tes informations, ton nom, ton prénom et tout ce qu'il y a à savoir sur toi-même. Ecoute-moi bien, héros des poutes. Déjà, tu vas me lâcher de tes balles. Si tu veux, je parle. Je parlerai pas avec une arme pointée sur moi. Ok, je crois qu'il doit pas avoir compris. Lâche-le. 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 À genou. Prête, Marcotte, tu dis rien. Oui, viens. Comment ça ? Tu laisses tête par l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord. Il est où, ce tableau ? Tu es toujours dans la gare Rydar. Il y a eu un défaut. Toujours dans la gare Rydar ? Il y a eu un défaut de livraison. On a tu le laissé là-bas, on a pris les autres, mais pas celui-là que vous recherchez, j'ai l'impression. C'est le mec que c'est celui-là que vous recherchez. Qu'est-ce qu'il veut un tableau ? Il n'a pas les couilles de braquer lui-même, sac putain de gare Rydar ? Je pense qu'il a quand même des grosses couilles. Je saurais toi, j'éviterais de l'insulter. Eh, qui n'est de sa mère, comment ? Je le connais très bien. Eh, ça sera répété, amplifié, si tu veux. J'en ai rien à foutre. C'est une sous-merde, et ça restera une sous-merde. C'est un mec qui travaille pour le gouvernement, bon d'abord, il est tous en train de vous niquer. Tous autant que vous êtes. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? C'est un menteur, c'est un menteur. C'est un menteur. Alors, un mec qui sait vous tracer où vous êtes, n'importe quand. Parce qu'il me fait le même coup, c'est pareil. Le mec, il a du C4, tu sais pas où il se fournit. Le mec, il est là, il a des snipers qui tirent à pratiquement 18 kilomètres. Tu trouves pas ça normal ? Le mec, il... Ah, il a du pognon. Donc, le mec, il t'envoie les flics quand il veut sur toi, etc. Alors que même les plus gros cartels de cette ville n'arrivent pas à le faire. Eh bah, putain, bordel de merde. Si c'est pas un mec du gouvernement, crois-moi, je l'ai déjà cramé. Ouais, ouais, ouais. Une fois, il a voulu m'intimider. Il a fait une semi-descente apparemment. Et apparemment, le flic qui lui fait faire du chantage, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, c'est un mec qui me tient par les couilles. Ça fait 10 ans. C'est un mec qui bosse plus haut que nous. On peut rien faire. Il est dans une plus grosse unité que nous. Il nous fait faire tout le sale boulot. Il se déplace là jamais. Ok, j'ai une petite question à te poser. Une question, vas-y, pose ta question. Donc, écouti, mais tu m'as dit tout à l'heure que ça fait 25 ans que tu lui sers. Ouais. Donc déjà, merci, tu viens de nous annoncer que c'était quelqu'un d'une personne assez âgée. Ouais, ouais, il y a eu mon père qui prenait. Mon père, j'ai décidé de l'envoyer en exil. Il est parti, il est parti du pays. Maintenant, c'est moi qui prends les pots cassés, malheureusement. Je dirais que le mec, il a à peu près 45, 50 ans, facile. Ok, très bien. Et du coup, comment est-ce possible qu'en 25 ans de bons et loyer services, du jour au lendemain, tu décides de lui tourner le don ? Écoute, je gagne bien ma vie, d'accord ? Quand un mec te prend tout, 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 j'ai dû revendre ma maison. T'imagines, j'ai dû revendre ma maison. Mais écoute, je viens de voir ta maison. C'est pas ma maison, c'est pas ma maison, c'est la maison de la gare d'art. On devait faire un dîner, on devrait faire un truc, on a loué la maison. C'est pas notre maison. Ah, donc, tu coups, toi, t'es directeur de la galerie d'art ? C'est bien ça. Ah, mais tout s'explique, bordel. D'accord, ok, ok, c'est bon, ça ira. C'est pas ma maison, c'est un truc de... Une location, hein. De location pour une fête d'entreprise. Et j'attendais un investisseur agro, un gros investisseur. D'accord, et dis-moi. J'ai été doublé, je crois, parce que les gros investisseurs, je crois que c'est vous, maintenant, je comprends. Alors, dis-moi, les fameux investisseurs que tu attendais, ils étaient intéressés par quoi ? Quel type d'objet ou autre de ta galerie ? Ah, je vois où tu veux revenir. Ah, il t'a missionné. T'es le seul coup de peau à avoir accepté de faire cette mission. Je vois le délire. Je crois pas de quoi tu parles. Ah, comment il m'en a parlé. Il m'a dit, soit tu mènes le tableau, soit tu le fais sortir. Comme tu fais d'habitude, j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai refusé. Parce que là, en gros, c'est vous qui êtes missionné pour le tableau. Allez vous faire enculer, bande d'héro de putain. Tiens, je crois qu'il a... Excuse-moi, je crois qu'il a pas compris. Je suis... Je suis... Je suis toi, hein. Ecoute-moi bien, espèce de piquenot du sud. Allez, tire ! T'en allait, ne t'en plus rien, espèce de merde ! Laisse-moi parler ou je te tire une balle dans le genou. Tu t'en abasches à deux kilomètres ! Oui, bah écoute, c'est pas de ma faute. T'es dans une putain de ferme ici, et tu vas la fermer aussi, ok ? Ecoute... Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires de conneries, je sais pas trop quoi. Je sais pas qui c'est, les gens qui sont à côté de moi. Mais ce qu'on m'a dit... J'ai juste une question pour toi, attends, j'ai juste une question pour toi, après je te réponds à ce que tu veux. Ecoute-moi bien, toi aussi t'as fait du chantage ? Toi aussi t'as mis, t'as dit, je vais t'exécouter ? Mais bien sûr ! Ah, mais tout s'explique ! Vous êtes tous dans la même merde, en fait ! Et bah j'en sais rien ! C'est pas mes histoires ! Mais moi, il y a toute ma famille qui est en danger ! Donc il faut que je t'ai claquer sa mère ! Contre l'avis de mes frères, je le ferai ! On est tous dans la même merde, en fait, dans cette cave ! Mais tu vas mourir ! Tu comprends pas qu'il va te faire faire des missions ! Après, une fois que tu vas dire, non, je fais pas ! Et c'est un, deux, trois, quatre ! Quatre personnes que tu connais qui vont disparaître ! Un jour, tu vas recevoir une vidéo, et tu vas voir que ces mêmes personnes, ils sont assis dans une cave ! Et là, et il te dit... Ecoute, ça fait 25 ans que je bosse avec cette merde ! Tu as déjà vu son visage ? Jamais ! Jamais vu ! Jamais vu ! Jamais ! Jamais il est venu devant moi ! Jamais ! La seule fois que je l'ai vu, écoute-moi mien, c'était... en dessous du Mont Chiliade, au tunnel ! Il était à l'autre bout du tunnel, j'étais à l'autre bout ! Je devais déposer une mallette ! Et le mec qui l'envoie d'habitude... D'accord ? Le mec qui l'envoie d'habitude pour récupérer l'argent à sa place... Il m'a dit quoi ? Il m'a dit qu'il était mort ! Parce qu'il avait essayé de douiller ! Il avait pris plus d'argent que prévu ! Policia Patre ! Policia ! Oh merde ! Bon, euh... Peut-être que vous devez y aller ! Moi, je vais m'occuper de son cas ! Dans tous les cas, j'ai pas envie que ma femme explose ! J'ai pas envie qu'il arrive du mal à ma putain de famille, ok ? Je crois qu'ils ont un truc... Ils ont un truc à récupérer avant de partir, messieurs ! Ah... Ah, j'ai touché le point sensible, je crois ! Merde ! Un truc t'as récupéré ! Attends, il y avait... Ah non, on doit récupérer l'information du tableau ! On doit... Hein ? On doit récupérer un truc ? Il y a un peu trop fumé ce soir, Jean ! Ah, je sais pas ! Tu me poses des questions sur un tableau ! Si j'ai bien compris, tu dois récupérer un tableau ! Et tu sais même pas à quoi il ressemble ! Bah ouais, c'est ça que je me disais, justement ! Moi j'avais pas fini, même ! Tu m'as dit de laisser l'interroger, patron ! Je peux poser toutes mes questions ! Si, si ! Bah on va essayer de faire vite ! Dis-moi ! Déjà, toi, comment t'es au courant de quel tableau je parle ? Parce qu'il voulait le même il y a une semaine ! Je lui dis d'aller se faire m'enculer ! D'accord ! Le tableau, ça se ferait pas à Van Gogh par hasard ! De couleur bleue ! C'est ça, exactement ! Il y a un autre truc aussi qu'il veut ! Le bijou rouge ! Ah, il veut voir l'œuf de glamour ! Voilà ! L'œuf de glamour... Ok ! C'est... C'est ça ! C'est ça ! J'en étais sur un ! J'ai repéré ! Je savais que c'était les deux objets avec plus de vol ! Tu vois le tableau ? Tu vois le tableau ? Tu vois le tableau qui est exposé devant les chaises ? Un homme et une femme ! Lui aussi, il le veut ! Eh ben, comme moi, il m'a dit qu'il m'a racheté 5 millions ! Et je lui dis, va te faire enculé, espèce de bâtard ! Jamais je te vendrai quelque chose ! C'est possible ? C'est possible ! Qui me prévoit quoi ? Eh, moi franchement, je le voulais pour la maison ! Je l'ai vu tout à l'heure ! Je le voulais pour la maison, celui-là ! Ça me rappelle papy et sa femme ! Tu me prévois quoi ? Par où ? Quel pays ? Ici ? À l'aéroport ! Pas de tes contacts ! Moi, tu m'intéresses plus à lui ! Je suis des mers ! Non, j'ai les impôts ! Ouais ! Sauf que tu sais pas mon gars ! C'est qu'il est autour de la maison, c'est sûr ! Il va te voir ! Il va me voir sortir ! On te camoufle ! Mais attendez, attendez ! Une seconde ! Vous êtes en train de me dire que vous, monsieur ! On a eu affaire à la même personne qui connaissait toutes les informations sur vous ! Et que vous tous, ici, vous êtes dans le même pétrin que nous ! Euh, à peu près ça ! Il est tous dans la merde, là ! Parce que vous aussi, on vous a demandé d'emmener cette personne chez nous ! C'était pas votre attention de base ! Merci, à peu près ! Et j'avais le cul posé sur un pour remplir de ces cadres au poste ! Bah c'est pareil ! J'étais à deux doigts d'y passer ! Avec ces histoires de ces cadres ! Tu l'as pas vu la vie ! Mais moi, moi, je suis prêt à faire quelque chose, moi ! Moi, je suis prêt à lui faire une extraction d'ici ! Et le mettre directement dans sa tombe ! Bah écoutez, de toute façon, il va mourir ! Tu veux combien ? Non, moi, je fais rien du tout ! Moi, j'ai trop peur de l'autre psychopathe qui est dehors ! Surtout, il a mon numéro ! Tu sais qu'il a accès à mes comptes bancaires ! Si je fais un virement alors que je suis censé être pris, il va le voir ! Ce mec-là, je vais te dire un truc ! Le moindre dollar que tu vas dépenser ! Le moindre truc que tu vas chier ! Il va le savoir ! Tu vas faire remplir ta piscine ! Il va le savoir ! Il va savoir le montant que tu as payé à la facture du mec ! Qui est venu remplir ta piscine de merde ! Il sait tout ! Il sait tout ! A partir du moment où tu as un téléphone sur toi ! A partir du moment où tu as un mec qui a un téléphone sur toi dans ton groupe ! C'est fini ! C'est tout mon gars ! Fini ton pipo ! C'est vraiment fou ! T'as eu la langue bien pendue quand même ! Mais moi, il y a un truc pour moi qui... Comment dire... Il y a un truc qui cloche quoi ! Un truc qui cloche ! Moi, je me dis... 20-50 services ! 20-50 services ! Tu lui tournes la veste après 20-50 ! L'OIRO est bon service ! Moi, pour moi, ça, c'est rien de cohérent ! Tu vois ? Et je vais te dire pourquoi ! A partir du moment où il bute ma femme, c'est... C'est enfoiré de merde ! Moi, je pense que t'es monté, 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 monté ! Et qu'aujourd'hui, t'as envie de le doubler ! Parce que la première chose... On t'a attrapé ! Tu nous as dit... J'ai l'argent que vous voulez ! J'ai tout ce que vous... Ça veut dire que déjà... Il a pas fait de toi un pauvre ! C'est pas la première fois ! C'est pas la première fois qu'ils m'envoient une équipe ! C'est pas la première fois que je suis dans une cave ! C'est pas la première fois ! Certes ! Mais pour moi... T'as pas été malheureux ! Si t'es prêt à donner autant d'argent ! Si t'as une galerie d'art ! T'es propriétaire d'une galerie d'art ! Ou un putain de tableau coûte 5 millions ! Et c'est moins cher que ta galerie d'art ! On est passé tout à l'heure ! On est passé hier ! Depuis que tu as ouvert en ville, on a tout... On a réparé de lui, on a tout fait ! Donc je te dis ! C'est pas à moi que tu vas la faire à l'envers ! Bref ! Écoutez ! On sait ce qu'on veut comme information ! On vous laisse ! C'est un bon courage ! Patron ! Patron ! Quoi ? Pas de problème ! Je viens d'avoir une information de l'autre table ! À ce qui paraît ! Lui on doit le buter ! Et Ned il doit l'entête ! Lui on doit le buter ! Lui on doit le buter ! Mais attendez ! Parce que moi j'ai pas reçu ce genre d'informations ! Moi je devais le garder dans la ferme ! J'ai pas envie non plus que ça se retourne contre moi et que toute ma famille meure ! Tu vois le message là ? C'est le même numéro qui te comprend ? Oui ! C'est le 510 837 Autolo ! Oui c'est bien ça ! Lise le dernier message ! Bute-le ! Et dis en aide de l'entête ! Y'a pas plus clair ! Ouais c'est vrai ! C'est bien la même personne ! Ouais c'est bien la même personne ! D'accord ! Ok ! Pas très vite pour chercher ! Non 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 ! C'est toi Ned il a une arme dans les mains ! Hum ! Et c'est... Attends je parie un truc Ned ! Ouais dis moi je vois ! Cette arme ! Je le connais la signature qu'il y a sur la... Sur la culasse ! C'est lui qui te l'a fourni ? Oui c'est exact ! Ouais ! Et bah cette arme Ned ! Tu te rends compte qu'un jour quand tu te feras arrêter que cette arme... Elle est liée... Elle est... Elle est multipliée à 85 meurtres au moins ! Facile ! Et tu prendras perpétre... Parce que le jour... Ou tu te feras exécuter dans la cour... Par un mec qui va venir et qui va te mettre un coup de couteau dans l'estomac Ned ! Parce que tu voudras parler ! Parce que tu diras... Mais j'ai rien fait ! J'ai été menacé monsieur le procureur ! Sauf que monsieur le procureur il va s'en battre les couilles ! Il était lié à toute l'affaire ! Et lui il va étouffer l'affaire depuis le gouvernement ! Sauf que toi Ned tu vas mourir comme ça ! C'est dingue Ned ! Tu vas mourir dans ta putain de flaque de sang ! Tu pulperais Ned ! Vas-y bute-moi bordel ! Vas-y Ned ! Je vais commencer par une balle dans ton putain de genou ! Tu vas la fermer ta gueule ! Vas-y Ned ! Bute-moi bordel ! Et les couilles Ned ! Vas-y ! Ta gueule ! Ecoute-moi bien ! J'éteins deux doigts de serré ! Putain ! J'ai pas eu toutes ces couilles de bordel encore là ! Comment je vais faire ! C'est quoi ces putains d'histoires ! Tu t'occupes du catarbre ! Oui je m'occupe de tout ! Je ne peux jamais vous voir putain ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Eh ! Donne-nous au cochon ! Et on y va ! Amigo ! Tu le fais la bouffe au cochon ! Personne ne retrouvera son existence ! Arrache-lui juste les dents ! Tranquillement ! Putain ! Il a pas d'absence d'argent ce con ! Putain ! Fais-moi ! Fais-moi ! Putain ! Mais c'est quoi cette histoire ? Putain ! Me sur lui ! Allez ! Viens on s'arrache ! Viens on s'arrache ! Viens on s'arrache ! Viens on s'arrache ! Vic ! Ça sent pas bon cette histoire là ! Ça sent vraiment, vraiment pas bon cette histoire ! Olala ! C'est la galère totale Ned ! Comment on va faire ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce pétrage ? J'ai rien demandé Nick ! J'ai rien demandé moi ! T'as vu dans quelle histoire je me retrouve ? Olala ! J'ai rien compris ! J'ai pas compris ! J'ai des méchants gentils en fait ! Arron ! Arron ! Viens s'il te plait ! Oui ! On a un cadavre dans la ferme là ! Ce même mec ! Oui ! Ce même mec que tu vois ! Eh ben il a été mêlé aux... Il a été mêlé aux affaires similaires que les miennes ! On lui a fait le même coup ! Un gars qui le comptait et qui s'est tout sur lui ! Il voyait mon arme ! Il a reconnu la signature ! Il m'a dit qu'elle était mêlée à je sais pas combien de meurtres ! Il m'a dit dans tous les cas que j'allais mourir ! C'est une ville de corrupus Arron ! Mais je comprends pas ce qui m'arrive ! Parce que toutes les personnes qui étaient là, qui étaient présents ici ! Ils ont été prévus dans le même coup ! C'est encore le même numéro ! On m'a même montré le message ! Le même numéro ! Qui a envoyé comme quoi il fallait l'exécuter ! Et que nous on devait charger de l'enterrer, de le donner au cochon ! Qu'il fallait pas qu'on le retrouve tu vois ! Je sais pas on va le foutre ! Mais si les flics tournent autour de tout ça ! On est dans la mouille Arron ! On est dans la merde ! Oh la la ! C'est comme un grand échiquier ! Bref ! C'est comme en dehors là ! Moi je sais qu'est-ce qu'on va faire ! Moi je sais qu'est-ce qu'on va faire ! On va prendre un véhicule ! On le fout dans le coffre ! Il a l'air d'avoir de police ! L'hélicoptère de police est parti également ! Non il a dit qu'il fallait qu'il reste ici le cas ! Ah il fallait qu'il reste ici ! Bah il fallait qu'il reste ici ! Bah il fallait qu'il reste ici ! Bah il faut le donner, moi j'ai au cochon il a dit mais faut pas qu'on le déplace hein ! Je sais pas ! Fred, dès que c'est plus qu'un, ramène un véhicule devant la ferme ! Pile devant le... derrière la ferme ! On devait que je ramène quoi comme type de véhicule ? Un véhicule on peut mettre quelque chose dans le coffre ! Ils ont dit qu'il est venu de l'enterrer ! Un véhicule qui va vite ou pas ! Non, non ! Pas forcément ! Un véhicule avec de la place dans le coffre c'est pas toi qui a tiré au final d'aide et c'est la mitraille d'à côté parce qu'au moins il faut pas comment ça va savoir ça les autres à côté ils vont dire que c'est moi et vice versa parce qu'aussi ils ont des ordres moi tu mets pas qui c'est les cagoules la vue des grosses voitures qu'ils ont et tout on peut pas rivaliser nous oh la la maman elle me manque qu'est ce que j'en fais de ce mec maintenant là qui a des histoires pas sur le dos faut mettre de la cible dessus on a même pas tout ça c'est comment en dehors là c'est pas ils sont partis que la police reçoit ça tu ne trouves pas j'ai demandé j'ai dit je comptais le faire disparaître dans la mer j'ai demandé qu'est ce que je devais faire moi j'écoute ses ordres fais le disparaître on va au garage au bateau le plus proche on va en dehors dans la voiture le petit chien vite 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 les gars vite ça pisse qui se passe bon dieu ça pisse bon dieu c'est mes garages mode dans la voiture petit chien je t'ouvre la porte le garage au bateau le plus proche tu veux pas rentrer on va arriver en retard je crois pas ils sont partis sans doux petit chien vous êtes partis sans doux les gars mais je suis avec les petits chiens je suis désolé petit chien j'ai pas de bateau dans la voiture il faut les attendre c'est plus gros